Dans un lieu non précisé du nord de Gaza, les chars de l'armée israélienne progressent. Ce sont les dernières images données ce matin à la presse du monde entier avec un message. Tsaal avance et les officiers sur le terrain sont à la manœuvre avec une tactique. Selon l'état-major, des combats au sol ont déjà eu lieu. Nos soldats ont éliminé des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et qui tentaient d'attaquer nos forces. Voici par satellite les traces dans le sable des chars. Ils ont longé la mer car sur la plage, peu probable que la Hamas ait des tunnels. Des bataillons entrés par le nord et par l'est autour de Gaza-Ville, bastion du Hamas. Ce matin, c'est un photographe palestinien qui surprend l'un de ces blindés. On le devine au fond de l'image. Il bouge, il bouge ! Une voiture s'approche, tente un demi-tour. Le blindé tire. Selon le photographe, le véhicule est touché. J'ai crié, mais personne n'entendait. Je disais, le char va tirer sur tous ceux qui s'approchent. Ce char, nous l'avons localisé sur l'axe qui traverse Gaza du nord au sud et à un endroit où les blindés peuvent voir dans toutes les directions. Le but, couper la ville de Gaza du reste du territoire palestinien. Puis combattre et harceler les miliciens au cœur de la ville. Progressivement, l'armée va réduire l'espace dans lequel le Hamas peut opérer. L'armée va vouloir étouffer les combattants qui ne pourront plus s'échapper. Isoler le nord pour couper le ravitaillement du Hamas en armes, en vivres, en carburants. Cette tactique va-t-elle fonctionner ? L'offensive n'en est qu'à ses débuts. L'offensive n'est qu'à ses débuts.